Salut les copains, et voici le premier vlog en Australie, c'est parti ! On a quand même très peu dormi et que ce matin on était en mode zombie, en mode jetlag à fond et que ça a été super dur, donc le temps de récupérer tous nos bagages d'arriver au Airbnb était déjà presque 11h à 11h15, on s'est mis en ligne, on s'est réveillé vers 1h quand on a eu notre autre Airbnb qui est arrivé quand même parce qu'il voulait nous faire faire un petit tour, on a commencé vraiment à se lever que vers 15h, 15h30 on était quand même super fatigué, il fait quand même nuit à 18h, ce qui est assez bizarre Salut les copains et bienvenue dans notre premier vlog à Melbourne ! Ça fait 4 jours que nous sommes arrivés en Australie et donc à Melbourne où on a décidé de s'installer au moins sur les premiers mois à venir Donc à partir de maintenant je vais vous faire des vlogs plutôt sur une semaine pour raconter par semaine ce qui se passe dans notre vie à Melbourne Le premier jour, on n'a pas fait grand chose si ce n'est prendre rendez-vous pour ouvrir notre compte en banque avec la Westpac Le lendemain là par contre on a été assez efficace, on a ouvert notre compte en banque Donc on a fait notre demande de TFN qui est donc le Tax Family Member qui vous permet de pouvoir travailler en Australie légalement On s'est acheté notre carte SIM avec l'opérateur Optus pour avoir un numéro de téléphone Donc ça, la journée a été bien remplie à ce niveau là J'en ai marre des hélicos ! N'importe ! Airbnb tout se passe bien, les autres Airbnb sont vraiment super sympas Je ne pense pas qu'on va pouvoir rester plus d'une semaine Là on va leur demander si c'est possible mais je doute Sinon dans la journée il fait assez beau là, on a beau temps depuis qu'on est arrivés On se rend compte tout de suite que la vie est assez chère On essaie de faire des économies en se faisant nos pousses et en se faisant à manger On a vraiment passé le week-end un peu à visiter, à profiter Moi j'ai commencé un petit peu à postuler sur internet Mais tant qu'on ne sait pas trop où on vit, on ne sait pas trop vraiment où postuler Donc on prend notre temps A chaque fois on essaie de découvrir différents quartiers On est allé à Fitz Roy, le quartier de Fitz Roy le premier jour Mais pareil, le temps se levait de se préparer On est sortis assez tard donc on l'a vu plutôt de nuit Hier on a fini par Federation Square qui est un peu le centre de retrouvailles des gens Des différentes manifestations culturelles, sportives, etc. On est aussi passé devant le Heated Stadium Où actuellement en fait il y a la coupe de la ligue de football australien Qui n'a rien à voir avec le football français C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis actuellement à l'Albert Park Qui se situe dans le sud de Melbourne Pas loin du quartier de Saint-Kilda Qui est le quartier de la plage Que j'ai adoré visiter tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Nous sommes mercredi Et c'est un jour férié Ca s'appelle Anzac Day Apparemment c'est un jour consacré à la seconde guerre mondiale Où les soldats australiens se sont battus J'ai postulé tout le week-end sur différents sites Notamment Gumtree, Backpacker Job, Indeed aussi, SIC aussi Lundi matin, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner J'ai eu 5 appels entre 9h et 12h30 Et donc j'ai enchaîné les entretiens Alors après c'est pas des jobs non plus de fous Donc j'ai eu des entretiens pour vendre par exemple Greenpeace ou Amnesty Pour que les gens fassent des dons Pour une agence de femmes de ménage Donc en fait on va chez les gens nettoyer leur appartement Et ça j'ai trouvé ça tellement horrible Genre à l'entretien on voyait qu'il y avait déjà que des filles Il y avait 6 filles avant moi Et les entretiens duraient genre 5 minutes Et on voyait que le mec n'avait rien à foutre Il voulait juste du bétail pour aller faire ça Cette fois-ci pour un call center dans le digital marketing C'est à dire qu'en fait moi je dois appeler Je dois faire 50 appels dans la journée Et je dois organiser des rendez-vous avec des experts Sur la création du site internet Sur la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise etc A chaque fois que j'ai dit que j'avais déjà des entretiens Au bout de 5 jours les gens étaient assez hallucinés Apparemment c'est pas monnaie courante Donc j'ai vraiment de la chance Et je suis assez fière et contente de moi On a décidé de reprendre une semaine sur Airbnb Alors on a trouvé apparemment un super Airbnb Sauf qu'il n'est pas du tout dans le quartier Où on est mais de l'autre côté Ecoutez les amis c'est tout pour cette vidéo Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des pouces bleus Et surtout à diffuser, à partager mes vidéos Et à faire qu'il y ait de plus en plus d'abonnés Donc à tout bientôt pour une nouvelle vidéo Allez, salut les copains ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !